Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de marquer des armes de niveaux de rareté différentes sur Fortnite. Alors j'avais déjà fait cette vidéo au préalable, mais le problème, c'est que je ne savais pas qu'il fallait marquer 7 armes. Donc moi, je vous avais montré comment marquer des armes tout simplement, mais en fait, dans le défi, vous allez devoir marquer 7 armes au total différentes, donc de niveaux de rareté différentes. Donc les niveaux de rareté sont gris, vert, bleu, mauve, puis or, ensuite exotique et puis mythique. Donc moi, dans le gameplay, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à Slurpee Swamp, je me suis dit, je vais aller chercher une arme exotique dans ce coin-là, mais le problème, c'est que le canon à bandage, quand je l'ai pingé, ça ne fonctionnait pas pour le défi. Peut-être parce que c'est une arme qui vaut deux armes. Donc évitez d'aller chercher le canon à bandage. Pour vous aider à trouver des armes exotiques, je vous affiche une map avec tous les emplacements des armes exotiques que vous allez pouvoir acheter aux personnages. C'est uniquement via les personnages que vous allez pouvoir obtenir une arme exotique. Donc bien entendu, quand vous avez trouvé une arme exotique, vous marquez cette arme exotique et vous marquez bien sûr aussi toutes les autres armes, donc les armes grise, vert, bleu et or. Alors pour ceux qui veulent obtenir une arme en or et que vous ne voulez pas galérer à chercher après une arme, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages qui peuvent upgrade vos armes, donc qui peuvent améliorer vos armes. Donc si vous avez une arme en bleu, vous pouvez l'améliorer en violet et puis ensuite en or. Comme ça, ça vous fait gagner du temps. Alors pour la dernière arme qui est une arme mythique, le seul emplacement que vous allez pouvoir trouver cette arme, c'est à la flèche et vous allez devoir battre Raz. Donc moi, ce que je vous conseille pour tuer Raz, c'est de faire une partie uniquement contre des bots, comme ça vous n'allez pas être dérangé contre les autres joueurs et vous allez être tranquille. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie contre les bots, je mettrai en lien en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous dirigera vers une vidéo qui vous expliquera comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Ne vous tracassez pas, c'est totalement légit, c'est une astuce, donc vous ne risquez pas d'être ban. Alors avant d'aller vous battre contre Raz, moi ce que je vous conseille, c'est de bien vous stuff. Donc essayez de trouver de bonnes armes et très important, essayez de trouver des kits de soins. Parce qu'en fait, Raz va vous faire une attaque qui va directement prendre vos points de vie. Alors cette attaque vous enlèvera directement 40 points de vie. Donc si vous mangez deux attaques, il faut absolument que vous utilisez un kit de soins pour vous soigner le plus rapidement possible. Parce que si vous refait une attaque juste derrière après, il va vous tuer. Donc prenez des kits de soins au cas où et essayez de vous éloigner de Raz pour vous soigner. Alors moi dans le gameplay, j'ai réussi à bien le rafale, donc ça va, j'ai pas eu besoin de bouger, donc j'ai eu de la chance. Après quand vous avez réussi à le tuer, tout ce que vous devez faire, c'est marquer son arme avec flèche de gauche et là vous aurez marqué les 7 niveaux de rareté des armes sur Fortnite. Et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 24 000 XP. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'astuces et de guides vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !